Après plusieurs temps de réflexion, j'ai décidé de partager avec vous une exploration urbaine. Restez attentif sur cette vidéo enregistrée à l'aide d'une GoPro. Le son n'a pas été retravaillé, donc désolé de la qualité. Cette exploration qui dure une vingtaine de minutes est très étrange. Quoi qu'il en soit, ce lieu sera sujet à une enquête. Je me trouve aujourd'hui dans un château qui est abandonné dans la région Pays de la Loire. J'en ai entendu parler sur le net. Des gens m'ont parlé. Apparemment, ce château est à l'abandon depuis un petit moment. Je suis un peu désolé si la qualité du son n'est pas top. C'est que j'enregistre avec mon GoPro. Je ne parle pas fort parce qu'il y a du voisinage à côté. Je ne suis pas trop ennuyé. On sache que je suis ici. Par contre, regardez. Voilà la bête. Alors, pour rentrer dedans, je ne sais pas comment passer. Je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas passer par la fenêtre. Ce sera un peu juste. Voilà. Alors, je ne sais absolument pas comment on accède. Ah si, attendez. Il y a la porte qui est ouverte. Il fait très froid. Très, très froid. Bon, j'espère que le son ne va pas être trop dégueulasse. Alors, j'ai trouvé une entrée ici. Je vais y aller discrètement. Non, je vais y aller. Non, mais je vais y aller. Il ne reste plus grand chose de ce château, malheureusement, il a été pas mal. Pas mal dégradé, il y a des affaires à traîner encore, un joli porte-manteau, plutôt chouette, cheminée, ce qu'il en reste. Et il y a du pinard, on a dû faire une sacrée fête ici il n'y a pas très longtemps. Ça fait bizarre d'être là, dans un château tout seul. Il faut le vivre, il faut en sa vie, c'est comme le sanatorium. Par contre, il y a beaucoup de courant d'air. Alors, si je fais une enquête ici, je dis bien si je fais une enquête ici, il y a certains matos que je ne vais pas utiliser. Notamment la spirit box, parce que vous bordez le café, ça risque d'ameter le voisinage. Par contre, j'ai amené ma torche quand même, parce que j'ai peur de manquer de lumière. Alors, il y a tout un tas de palettes qui est entassée. Je ne vois pas à quoi ça pouvait servir. Peut-être que le château... Alors, depuis tout à l'heure, j'entends des bruits en haut. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Sachant qu'en plus, je suis en pleine journée. Alors, j'espère qu'il n'y a personne en haut, que je suis vraiment tout seul. Au pire... Ça sera la surprise. Bon, je ne vais pas ouvrir les portes. Je ne vais pas m'amuser à... C'est pareil, j'ai vu qu'il y a une entrée là. Mais... Le pauvre château, ce qu'il en reste. C'est du délire. C'est du délire. Je ne sais pas si vous entendez les bruits en haut. C'est clairement du délire. J'ai juste ma torche et ma goupon. J'ai que ça sur moi. Je n'ai pas de cadeau... Ou quoi que ce soit. Alors, je vais éviter de prendre cet escalier là. Parce que... Il ne m'inspire pas confiance. Je préfère prendre l'autre en béton qui est là-bas. Mais avant... On va continuer par là. Bonjour mon ami. Ça résonne vachement. J'espère que ça ne donne pas... Chez les voisins. Il est peut-être hanté ce château. Bon, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais monter en haut. Je suis curieux. C'est ma nature. Je vais voir. Il y a peut-être quelque chose. Qui explique... Les bruits. J'entends. C'est peut-être tout simplement un animal. Ou un oiseau peut-être. Bref. Ça peut s'expliquer. Alors, à votre avis. Est-ce que je fais une enquête ici ou pas ? Il y a un grand ou un grand. Il y a des gens... N'y a une. Il y a des gens. Il y a un grand... Il y a un grand. On est en train... Il y a un grand. Il y a des gens. Ils ne sont pas millions. être de l'enceinte je vais pas dévoiler son nom ni encore moins son lieu exact regardez le nombre d'étages qu'il y a si vous voyez on est de trois étages à trois étages waouh je me voyais pas aussi grand honnêtement mes lignes pour ceux qui savent faire attention ah oui là ça donne sur le jardin c'est au genie tout à l'heure la rendue peut être chouette enfin je parle pour une enquête ça peut être sympa bon évidemment avec ma canon la visite du lieu sera beaucoup plus propre beaucoup beaucoup plus net quand il ya un tuyne d'or aux âges par terre remarque si je vais te dire si je tombais sur quelqu'un je pourrais lui poser les quelques questions là je suis au premier étage et j'entends pour le moment aucun voilà par contre je vais pas aller au seconde regardez regardez comment ça s'écroule c'est même pas la peine je vais même pas passer en dessous je vais pas tenter bon tout à l'heure je vais prendre une série de photos quand même regardez là c'est le voisinage ici j'en juge par là c'est du délire j'entends encore taper et incapable de savoir de tout poignard ce bruit je suis peut-être pas tout seul dans ce château et je vais te faire dire il y a quelqu'un parce que je suis pas à mon enquête là je suis vraiment dans l'exploration urbaine enfin urbex pardon la urbaine aussi allez il fait froid là je suis complètement classé bon écoutez pour des raisons de sécurité je vais pas aller plus haut si j'ai pas confiance j'ai pas personnellement envie de prendre de risques si je reviens ici pour faire une enquête je m'arrêterai au premier étage volontairement et si je viens avec un enquêteur je le préviendrai parce que c'est très dangereux voilà j'ai pas envie parce que c'est quand même regardez c'est quand même assez haut déjà je suis quelqu'un de très prudent ce que je peux faire c'est aller au sous-sol que j'ai vu je sais pas si vous entendez je sais pas si vous entendez non je sais pas ce que c'est mon fils �ard c'est verdad c'est Que dire de ce château ? Il faut les jetons. Il faut les jetons et on est en pleine lumière, alors il n'est pas chiné de lui. Allez, j'en descends. Je vais aller voir les sous-sols. Je suis en train de penser que maintenant, les formats de mes vidéos durent trois quarts d'heure. Donc, la visite devra se faire assez rapidement. Comment on peut laisser un château comme ça ? C'est la question que je me pose. Bon, c'est là que... Allez. Tu prends ton courage à demain, je viens. Bon, là, je dois être dans la cave. Ou du moins dans le sous-sol. Pour le vieux tableau électrique. Là, c'est une autre porte. C'est sorti. Un ballon d'eau chaude. On va voir ce qu'il en reste. Je pense pas qu'il devait y avoir énormément de squats dans ce lieu. Parce que ça sent pas l'urine. Bon, il y a quand même un peu de détritus. Mais... Voilà. Sans plus, quoi. Un joli petit rat mort. En décomposition. Ça, il y a de grandes chances que j'en croise. Ça, puis peut-être des fantômes. Par contre, ma torche commence à baisser en lumière. Donc, euh... Qu'elle tienne le cou jusqu'au bout. On dirait... On dirait une... Des cellules. Vu comment ça agence et... C'est étrange. Alors, euh... Attendez. Regardez. Peut-être l'infirmerie. C'est bizarre. On a du mal à cerner ce château. Comment il était agencé. Oh là là, il fait froid là. Il fait froid, il fait froid. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a une... Peau de serpent. Je sais pas quoi. Jamais il se termine ce château. Jamais, jamais, jamais. On va être mis à rude l'épreuve. Ou je vais être mis à rude l'épreuve suivant. Si on enquête ensemble. Enfin, plusieurs. Ou si j'enquête tout seul, putain. Ça se termine jamais, en fait. Ça se termine jamais, ce château. C'est quelque chose. Oh, l'étoile d'aradier. Po, po, po. Bon, j'ai fait le tour des sous-sols. Je vais remonter. Je crois que j'ai fini la partie rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage. Au deuxième, au troisième, je vais pas y aller. Trop dangereux. J'ai pas envie de me casser une jambe ou un bras. ou autre chose. Donc, je vais pas prendre de risques. Ouf, allez. Je remonte. Je vais retourner dans le hall principal. Je vais prendre des photos. Bon, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Ce château, il faut le reconnaître. C'est vraiment différent des lieux que j'ai fait jusqu'à présent. Il est vraiment angoissant. Je pense que pour ce genre de lieux, il faut être au moins deux. Tout seul, c'est trop grand. C'est très, très, très dangereux. Bon, bref. Je vais poster cette vidéo. Je vais essayer de surfer Facebook parce que je vois qu'elle fait quand même 21 minutes. Elle est relativement longue. Je vais prendre des photos. Je vais tout ça sur Facebook. Je vais voir après ce qu'il en est. Si j'enquête seul ou avec un autre enquêteur. En tout cas, vous en aurez des news assez rapidement. Allez, je vous fais de très, très gros brisous. Et je vous dis à très vite.